Dans les jours qui ont suivi l'incendie tragique dans le Vieux-Montréal, ça va faire déjà un an samedi prochain, il y a une escouade d'inspecteurs qui avait été mise en place pour contrer le phénomène des logements Airbnb illégaux. Élisabeth, l'escouade en question a fait le bilan de ses activités des derniers mois. Oui, parce qu'elle est en opération déjà, cette escouade, depuis août dernier. Alors ce matin, on a accompagné l'escouade qui est composée de trois inspecteurs sur le terrain. Vous allez voir des images, c'était des inspections sommaires qui se déroulaient, entre autres, dans l'arrondissement Ville-Marie. Pour se souvenir un peu, vous avez parlé de la tragédie, oui, incendie mortel qui a coûté la vie à sept personnes dans le Vieux-Montréal. Ça va faire un an, comme vous l'avez dit. Et dans les jours qui ont suivi, on se souvient que ce qui avait été reproché, entre autres, à l'administration municipale, c'était de ne pas en faire assez, justement, pour contrer le phénomène des Airbnb illégaux. Et là, ce qu'on avait annoncé, c'était la venue de cette escouade qui a été finalement mise en place en août dernier. Projet pilote, donc, dans trois arrondissements, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest et Ville-Marie. Regardez les données qu'on nous a présentées aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu depuis environ un peu plus de 250 dénonciations au 311. Un total de 394 inspections qui ont pu être réalisées. Et là-dessus, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peine 19 constats d'infractions qui ont été signifiés. On me dit qu'il y en a une vingtaine d'autres qui ont été rédigées et qui sont en attente d'être approuvées. Je vous laisse entendre la coordonnatrice de cette escouade. Depuis le déploiement de l'escouade, depuis les premières inspections, on voit que les stratagèmes se peaufinent. Il y a même des groupes de discussion entre les locateurs, à savoir qu'est-ce que nos inspecteurs regardent, quels stratagèmes pourraient être mis en place pour justement rentrer dans les failles ou dans la zone grise, qui ne nous permettrait pas de démontrer hors de tout doute que c'est une résidence principale. Oui, on est très satisfaits. C'est sûr qu'on souhaiterait en remettre plus, mais on souhaiterait aussi avoir une grande collaboration avec Revenu Québec qui a un impact beaucoup plus important que nous. Et Julie, on en a discuté avec le Frappru, entre autres, qui souligne que ça démontre en fait, ces résultats, le fait que les moyens sont limités au niveau de l'administration municipale pour contrer le phénomène des R&B illégaux. Écoutons. Ça me semble peu au niveau des constats d'infractions qui ont été remis sur le nombre finalement de visites effectuées. Par contre, ce qu'on comprend également, c'est que l'escouade n'a pas tous les outils pour être pleinement efficace. On voit que l'arrimage, lui, ne s'est pas fait à la vitesse où il aurait dû. Donc c'est un peu déplorable de voir ces difficultés d'arrimage. Et regardez la réaction que nous a fournie l'opposition officielle à l'hôtel de ville. On nous dit que le peu de constats d'infractions remis démontre l'incapacité de l'administration à faire respecter le règlement sur les locations touristiques à court terme. Même les élus qu'on a rencontrés, comme M. Doré, reconnaissaient qu'il faudrait avoir davantage de pouvoir d'action finalement pour remettre davantage de constats. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.